Oui bonjour, alors nous avons maintenant, alors j'ai parlé des formations, j'ai parlé des modules, maintenant on va parler du club. Alors qu'est-ce que c'est que le club ? Qu'est-ce que c'est que le club association bidifférente ? Le club est une façon de se retrouver entre semblables ou entre personnes disons de même pensée, de même, voilà comme si c'était un vent de pensée, on appelait ça vent de pensée à l'époque selon nos grands maîtres enseignants comme Freud, Lacan, etc. Donc on va dire que les sourds ont une forme de pensée et le club permet à ces personnes de se retrouver ensemble. Alors soit pour faire un dîner, soit pour prendre un verre, soit pour, en tout cas, il y a quelque chose de très réconfortant d'être avec des personnes qui sont différentes et qui vous ressemblent. Et sur le fait que vous n'allez pas être ni jugé, ni dans la maltraitance psychologique, ni dans les mauvais regards, que vous allez être sous la bienveillance de l'autre parce que l'autre est comme vous, parce qu'il vous ressemble, parce qu'il fonctionne de la même façon. Il faut savoir qu'entre surdoués... Alors je vous montrerai un texte d'une... Je pense que je mettrai sur le site, je demanderai à Juliette qu'elle mette sur le site, ou à Stéphanie, d'elle, mettre sur le site la perception d'un non-surdoué, un non-surdoué qui regarde un surdoué. C'est assez intéressant de voir comment cette différence, même eux, même les non-surdoués, ont compris cette grande différence qui nous sépare, qui ne nous permet pas d'être en lien constant. Et en fait, d'être entre surdoués, ça donne simplement des vacances. Ça donne simplement du repos. On n'est pas obligé de composer. On n'est pas obligé de montrer un visage qu'on n'a pas. On n'est pas obligé de sortir masqué. On n'est pas obligé de cadenasser, de verrouiller les émotions. Ça permet, ce club, à toutes les personnes qui n'ont pas forcément... Enfin, je veux dire, qui n'ont pas envie de passer par le détour psychanalytique, ou par le détour thérapie, ou par le détour qui n'ont pas cette obligation, en tout cas, de venir prendre connaissance, comment ça fonctionne, et toi, et moi, et toi, et moi. Voilà. C'est donc un échange. C'est fait dans l'harmonie, dans la bienveillance. Et c'est fait pour sortir, en tout cas, de cette grande solitude du surdoué. Voilà. Donc, je suis très fière d'avoir mis en place, avec toute l'équipe, toute l'équipe, je remercie tous ceux qui sont aujourd'hui restés fidèles au club. Et il y a une grande, grande fidélité. Je suis assez impressionnée moi-même, alors que c'était vraiment mon désir et mon souhait le plus fort qu'il y ait ce club, que ce club soit mis en place. Et je remercie tous les membres du club. Voilà. Je suis très émue, très touchée. Donc, on se retrouve sur le bateau, on se retrouve en Normandie, on se retrouve là où vous voulez, dans l'histoire de l'Honoma, là où c'est possible d'avoir un échange et d'avoir de la bienveillance. Voilà. Et c'est aussi, le club est aussi fait pour les soirées, les soirées où, évidemment, que le surdoué est un grand enfant. Alors, il a besoin de rire, il a besoin de danser, il a besoin de chanter, il a besoin de vivre, de se sentir libre. Donc, le club sert aussi, dans les soirées, à échanger comme des enfants et comme des grands, et comme des grands, et comme des grands enfants, et comme les week-ends à la ferme, qui sont des... J'en parle tout de suite. Voilà. En tout cas, le club est fait pour vous recevoir. Vous êtes surdoué, et c'est ça, vous êtes surdoué et vous avez envie de rencontrer des personnes comme vous, avec qui vous allez être dans la bienveillance et dans l'échange. Donc, on finira par se rencontrer, on finira par se retrouver. Il n'y a pas d'inscription directe pour le club. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans le club, dans le club, dans le club. Merci.